Salut c'est Royatt, il y a quelques semaines on vous avait proposé avec Styler une vidéo vous présentant quelques voitures du jeu on vous avait donné le nom des modèles existants dans la vraie vie avec l'année on va en faire une autre où on va vous présenter certaines voitures pick up et motos alors je suis toujours avec Styler, salut Styler. Bonjour, salut Royatt. Et t'es prêt ? Oui je suis prêt. Bon bah écoute t'envoie la première et puis on est parti. Ok. Alors là on a le slam van, le vapid slam van pardon. Alors ça n'a pas été facile de trouver le bon modèle. Il y a beaucoup de modèles dans la vraie vie qui se ressemblent que ce soit en Ford ou en Chevrolet. j'ai choisi le nom enfin le modèle par rapport aux phares qui sont incorporés dans la calandre alors que d'autres sont dessus la calandre au dessus des ailes. Alors pour moi le bon modèle qui ressemble le plus serait le pickup Ford F100 de 1955. C'est un joli pickup mais bon voilà les ailes sont un peu plus carrés parce que comme on vous avait expliqué, Roctar est obligé de transformer les véhicules, les noms et les véhicules qui mettent dans le jeu donc voilà pour moi c'est celui qui se rapproche le plus. Maintenant allez sur internet vérifier voilà dites moi le dans les dans les commentaires. c'est ça il ya ouais tu nous ramène la seconde voiture s'il te plaît pas de souci. Alors moi je vais vous présenter c'est la vapide heli par rapport à ce que rockstar a fait comme modification sur cette voiture, la calandre a été changée, les trous d'aération sur le côté aussi et pour le nom exact de ce modèle là c'est la Ford Mustang GT500 de 1967. La voiture en elle-même, comme vous pouvez le voir, elle ressort du film 60 secondes chrono, qui est une belle voiture et le vrai nom exact pour la voiture c'est, ils l'ont appelé Eleanor. Oui, en fait, le rockstar nous a laissé une petite indication sur le nom quand ils l'ont appelé, rapide Eli, Eli et Eleanor, voilà après pour ceux qui ne connaissent pas, il fallait le savoir. Ouais, ou au pire, regardez le film. Oui, oui, encore. Tu nous amènes à la suivante, s'il te plaît ? Quoi ? Alors là, on vous présente la D-Class YouSmith, un pick-up. Ok. Au début, j'ai eu du mal à trouver un modèle correspondant parce que Chevrolet en a fait des ressemblants. Alors, pour moi, celui qui ressemble le plus est le pick-up Ford F100 de 1970. Alors bon, après, les dates sont approximatives, mais c'est à peu près dans l'époque. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Tu ramènes le prochain véhicule, s'il te plaît, Saïga ? Ouais. Alors là, on vous présente Limponk Nixad. Alors là, pareil, il y a plusieurs modèles qui se ressemblent. Il y a deux marques de voitures qui ont fait à peu près le même modèle. Alors, il y a Chevrolet et il y a Ponkiak. Alors, Ponkiak, la seule différence, c'est qu'il n'y avait qu'un seul phare à l'avant. Et le devant de la voiture, là où il y a la calandre, a été partagé en deux. Donc, j'ai fait les recherches, même si le modèle a été pas mal modifié. Les deuxièmes phares, phares intérieurs, étaient beaucoup plus petits sur le modèle que je vais vous annoncer. Alors, le modèle qui ressemble le plus est la Chevrolet Camaro SS de 1968. Et là, c'est pareil, vous pouvez vérifier. Ponkiak avait fait à peu près le même modèle, à part que le devant de la voiture, au milieu, était beaucoup plus pointu que celle-ci. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand chose à y dire. Tu peux amener le prochain véhicule Stiger, s'il te plaît. OK. Alors là, on vous présente la D-Class Tampa, qui pourrait ressembler à une Mustang de loin. J'ai cherché, et par rapport aux modifs qui ont été faits, la voiture qui s'y rapproche le plus, dans un vrai vie, et une Chevrolet Camaro. Alors là, les dates, c'est approximatif entre 1968 et 1971. Il y a tellement eu de modèles que voilà. Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Et même avec les bandes qu'il y a sur la voiture, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Voilà, tu peux la ramener, Stiger, s'il te plaît. Voilà. 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 Alors, celle-là, c'est la Bravado Gontley. alors bon là ceux qui connaissent un petit peu les voitures américaines l'ont reconnu mais à part si bon là ils ont mis une calente 4 phares alors que normalement c'est une calente de phare mais par rapport au modèle qui a dans le jeu celle qui ressemble la plus et la chevrolet camaro zl1 de 2014 voilà avec sa calandre un petit peu incurvé à l'intérieur bon ben tu peux la ramener un supplètre ailleurs je suis parti alors moi ici je vais vous présenter la bravado buffalo pour rockstar ce qui a été modifié c'est la calandre la voiture qui ressemble le plus dans la vraie vie c'est la dodge chargeur srt8 il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture donc je pense que vous l'avez déjà reconnu vu l'avant on voit là bon ben ce que je peux faire cette présenter l'autre voiture c'est une c'est les motos maintenant non il ya encore une voiture à y encore une voiture qui alors là on vous présente une autre voiture la vaipide retinue celle là elle m'a fait tout de suite penser à une voiture que j'ai connu quand j'étais gamin et j'ai fait des recherches ils étaient même étonné sur le nom de la voiture que j'ai découvert elle ressemble à une ford mercury capri alors capri ça j'avais reconnu mercury c'est vrai que les américains ont fait aussi des modèles de capri et celle là s'appelle la ford mercury capri gt de 1978 alors moi j'ai juste de l'acheter je n'ai pas je n'ai pas modifié parce que je vais pas la garder mais par rapport à la calandre les phares c'est vraiment ce qui ressemble le mieux à ce modèle voilà et tu peux l'emmener ça il leur merci de rien alors maintenant ici on va vous présenter les motos alors je vous présente la western night blad j'adore ce motos le nom exact de ce véhicule enfin ce véhicule la ressemble plus à une harley davidson comme vous l'avez remarqué le vrai nom dans la vie réelle est la harley davidson véhérod nigui veuillez m'excuser mais je ne sais pas comment prononcer ce mot de 2009 ah oui c'est pratiquement la copie exacte pratiquement à quelques petits trucs près l'arrière mais bon ça après c'est sinon il n'y a pas grand chose à dire sur ceux abonnés de voir ah oui nickel elle mène je vous ramène la prochaine alors ici je vais vous présenter la pegasi bâti 801 ce que les cons que rockstar a fait quasiment rien comme vous voyez à part les phares avant qui sont un peu plus en v le véritable nom que on peut vous donner sur ce véhicule là c'est la ducati et comme vous l'avez remarqué ce que vous pouvez voir c'est qu'il ya deux constructeurs qui ont fabriqué ce genre de motos parce que comme vous pouvez le remarquer il ya qu'un seul bras en sillon qui se trouve ici à l'arrière les se constructeurs qui ont fait ça c'est ducati et bmw sur ducati les phares à l'avant sont un peu plus en v c'est à dire que le l'extérieur et les phares sont un peu plus relevé que sur le milieu donc c'est ce qui ferait penser que ça pourrait être un ducati voilà ouais voilà tu nous amènes la prochaine ouais ouais c'est parti on bon ici je vais vous présenter la pegasi bâti 801 rr donc vous voyez il ya une grande ressemblance avec la 801 bon la voiture excusez moi la moto pour un part qui ressemble plus dans la vraie vie c'est la yamaha r1 et la différence avec l'autre c'est que il ya le branchion ici à l'arrière un doublé à deux branches voilà et un pot d'échappement sur le ducati il n'y a pas de pot d'échappement qui sortent au dessus au dessous du de la selle soit il y en a quatre c'est à dire deux en dessous de la selle et deux de chaque côté de la roue où il n'y en a pas au dessous de la selle et c'est ce qui moi m'a fait penser à la yamaha r1 avec les phares dont je vous parlais tout à l'heure qui sont à peu près les mêmes voilà c'est pour ça que voilà moi ça fait plus d'un temps que je fais de la moto et personnellement elle me fait plus penser à un r1 qu'à un ducat voilà c'est alors tu peux nous emmener à moi que tu aies autre chose à dire tu peux nous emmener la dernière non c'est plus qu'il n'y a rien à dire pour le moment la six jours un coup de chou un superbe moto en tout cas moi j'adore la moto qui me fait penser le plus dans la vraie vie c'est la suzuki yabuza aïe 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 excusez la hayabuza est plus rapide que la yamaha r1 en vitesse de pointe pure était plus rapide vu que maintenant non elle est toujours plus rapide mais il ya une autre moto qui détrône la yabuza ouais c'est la kawasaki h2h 2 r exact dernière sortie une vraie bombe bon j'avoue une vraie fusée oui voilà 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 si cette vidéo vous a plu ben lâchez les pouces dites nous ce que vous en pensez on essaiera de vous proposer un peu plus tard mais pourquoi pas d'autres véhicules qu'on trouve sur gta si on arrive à trouver les modèles qui correspond le mieux ouais voilà en attendant écoutez regardez la vidéo et puis dites nous ce que vous en pensez allez à plus d'ailleurs à la prochaine ouais c'est le quoi tout va bien sûr bah il y avait qu'il revoir de s'amuser haussiers on bien sûr ah ouais je m'en mets devant et le goût du risques oh c'est que bon ça va celui-là il n'est pas mis en train de sortir on peut pas sortir pas grave bon ben c'est quand il veut un arrêt oh y'a ouais 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 C'est trop bien Ah bah c'est déjà fini Ah oui Encore Oh Oh